salut toi j'espère que tu vas bien c'est parti pour ta vidéo de ce vendredi 23 ne me trompe pas 19 20 21 22 23 23 février on va regarder ce qui ressort allez c'est parti oh l'amour attention s'il y en a compris des sorties ou quoi il ya le love to love j'espère on va voir s'il ya autre chose qui ressort mais on a quand même l'amour la passion on est dans une énergie romantique aujourd'hui tu as prévu quelque chose pour ce vendredi soir pour ce week-end qu'est ce que c'est ça on a les plaisirs on a l'appui qui ressort dans le tirage il ya des personnes qui vont prendre les choses en main tu vas peut-être recevoir une petite surprise de ton autre ou tu prépares une surprise à ton autre aussi c'est pas mal allez à la coupe qu'est ce qu'on a pour ce vendredi on a la campagne on a la santé qui peut nous parler de ressourcement et on a les nouvelles bon c'est cool bon c'est une semaine de négociation de discussion de passation de projets réussis de destinée de hasard d'appui de nouvelles de communication les choses s'accélèrent si tu étais dans l'attente l'attente n'est plus du tout cette semaine là on voit que tu reçois des nouvelles est ce qu'elles sont bonnes bah ouais elles sont bonnes on a le contrat juste derrière et ça va te permettre de te sortir d'une énergie assez néfaste alors ça peut être le fait justement de trouver du travail ça peut être un contrat de travail alors que tu t'y attendais pas du tout quand on est dans cette énergie là on est sur une année une année une énergie de repos de stand by de je lasse le truc je m'occupe de moi je profite et ben bam c'est à ce moment là que les nouvelles arrivent et on a un contrat qui te permet de sortir de cette énergie de pauvreté entre parenthèses d'accord ça peut être dans le pauvreté ça peut être côté matériel le fait de trouver un contrat de travail ça peut être le fait de trouver aussi ça peut être une déclaration dans le domaine sentimentale qui te sort de du célibat ça peut être aussi ton autre qui ravive la flamme au niveau sentimental et qui te sort justement de cet isolement et de cette solitude alors que tu es en couple il ya cette bonne nouvelle qui vient à toi ravive ta flamme dans ton coeur voilà donc ça peut être sentimentale comme ça peut ça peut être projet ou professionnel d'accord avec la carte de la santé qui ressort et du repos de l'apaisement c'est justement au moment où tu as décidé de lâcher prise que ces nouvelles arrivent voilà donc on est dans une énergie de on est vendredi je prépare mon week-end je me prends pas la tête et bam c'est là que le truc arrive quoi voilà on a la découverte tu vois il ya bien quelque chose qui est qui est révélé voilà il ya une révélation qui ressort aujourd'hui alors on a l'eau sauf que là alors l'eau c'est les énergies là c'est plutôt à tapette qui ressort donc ça peut provoquer sacré séisme à l'intérieur de toi cette nouvelle je ne sais pas exactement ce que c'est c'est lié à l'amour c'est lié au coeur c'est lié au romantisme mais c'est aussi allié à l'épanouissement d'accord la carte du coeur donc je pense que ce courrier ou ces nouvelles ou c'est cette communication que tu vas recevoir va créer un sacré remue ménage à l'intérieur de toi je pense que tu t'y attends mais alors pas du tout si tu es célibataire peut-être que tu as prévu un week-end entre potes ou entre copines et bam il y en a un qui va te faire ou une qui va te faire une déclaration quoi tu vois alors là qu'est ce que je t'ai dit c'est c'est quoi je t'ai sorti la révélation ouais le vendredi c'est la révélation quoi c'est la révélation on a la procédure qui est ressorti une dispute tension à l'union l'infortune et le feu alors peut-être que ce changement d'état d'esprit qui ressort cette prise de conscience qui ressort c'est parce qu'il ya eu un événement très difficile je te donne un exemple peut-être qu'à ton travail comme tu n'as pas réussi à avoir ce que tu veux tu as dit à ton patron tu voulais partir il est en train de se rendre compte qu'il va perdre quelqu'un de très compétent peut-être que dans ton couple ça n'allait pas tu as dit à ton autre que tu voulais partir parce que c'était plus possible et ça lui fait une forme de déclic c'est comme ça que je le ressens on va voir le tirage allez on va prendre 9 cartes 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 et là au dos on a quoi et ben on a le repos et le ressourcement qui ressort encore dans le jeu donc là on est en train de te dire pour ce vendredi de vraiment être dans la détente totale dans le lâcher prise total de ne plus rien forcer parce que vraiment les choses arrivent à toi tout seul tu n'as tu n'as plus rien à faire maintenant laisse les choses se faire vraiment vraiment moi c'est les mêmes en dessous et on a le changement si on regarde un petit peu plus loin le changement attention à l'énergie ouais je pense que tu vois on a du vol énergétique qui ressort ou de enfin attention vol énergétique perte perte énergétique il ya vraiment une très grosse fatigue qui ressort dans le tirage là d'où la carte du ressourcement qui ressort en en carte centrale en carte en énergie principale pour aujourd'hui on a les honneurs encore une fois allez alors toi tu vas me grimper des échelons de ouf on a la grâce un don de l'univers du monde invisible tu l'adaptes à tes croyances moi je dirais un don de dieu mais après tu l'adaptes toi mais on voit quand même qu'il ya un miracle encore où il ya quelque chose qui t'est offert de par ton comportement de par tes efforts il est temps pour ce pour toi de recevoir les honneurs on a la stérilité qui ressort dans le tirage on a les nouvelles donc on passe de quelque chose qui était foutu avec la stérilité ou qui n'avançait pas du tout à des nouvelles qui commencent à arriver on a la paix on passe d'une énergie de faut s'accrocher on traverse une tempête et on a la paix qui ressort dans le tirage bien ah on a le despotisme là le mal être le mal être le chagrin la tristesse la souffrance c'est un petit peu la carte du burn out quoi d'accord donc ces nouvelles là elle tombe à pique j'ai envie de te lire on a le lys qui nous parle de personnes oh elle s'est déchirée ben merde oh je suis dégue une personne les honneurs le lisse ça peut me parler les nouvelles honneurs lisse ça peut me parler d'union officielle dans le domaine sentimental ça peut me parler de poste à responsabilité dans le domaine professionnel ça peut me parler de notoriété ou le fait de commencer à te faire connaître si tu as créé une entreprise d'accord quelque chose qui évolue dans ce sens là à la base quelque chose qui était stérile évolue d'un coup je te promets c'est pas pour rien que j'ai donné cet exemple de youtube je sais plus quand là lundi ou mardi dans le sens où ben peut-être que tu étais pas connu et du jour au lendemain quelqu'un d'assez haut placé va juste dire ton nom et tu vas grimper en flèche un petit peu comme les personnes là qui passent qui étaient inconnues qui passent en télé réalité et qui deviennent des stas entre parenthèses d'accord voilà c'est c'est vraiment ça regarde tu as la réussite et le succès qui ressort grâce à quelqu'un moi j'ai quelqu'un je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment quelqu'un et on a le trafic qui ressort dans le tirage aussi on a le serpent qui ressort donc je sais pas alors là par contre là ça là ça m'énerve parce que je sais pas du tout c'est quoi à les intérêts à ben oui d'accord ok opportunisme intérêt échange communication ok ouais donc il y a quand même une forme de serpent il y a quand même une forme de mensonge qui ressort un petit peu là attention les intérêts le serpent ressort toujours à côté de tes cartes d'honneur et de réussite donc cette semaine surtout vendredi on continue dans la même énergie c'est des cartes différentes mais on est toujours dans le même message tu devrais briller recevoir des honneurs avoir une promotion te marier avoir une demande en mariage rencontrer l'amour de ta vie je te donne les gros trucs pour bien que tu cibles et de l'autre côté on a cette énergie de jalousie de méchanceté de personnes qui vont être là par intérêt des personnes qui vont essayer de te faire les yeux doux pour essayer d'accéder avec toi à la réussite attention à pas te faire avoir par ce genre de personnage cette semaine parce qu'il va être vraiment 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 de sortie ok donc pour aujourd'hui on voit une bonne nouvelle qui va te propulser vers le sommet voilà je peux pas le dire autrement il y a quelque chose qui te propulse vers le sommet alors que tout était perdu tout semblait tout semblait foutu avec la carte de la stérilité on a une nouvelle un message une lettre un mail un coup de téléphone qui arrive à toi et qui te sort de ta période de stérilité alors comme je te disais ça peut être le fait que tu sois entrepreneur et que tu galères à avancer et suffit qu'il y ait une personne qui a un carnet d'adresse ou qui soit influente qui donne ton nom pour que ta société déboule vers le haut quoi voilà évolue d'un coup et c'est ça que je ressens c'est autant jusqu'à présent c'était le néant avec la carte de la stérilité autant du jour au lendemain d'une minute à l'autre d'une heure à l'autre ta vie peut carrément changer grâce à un événement ou à une personne il faut absolument que tu gardes avec cette carte de la grâce la foi en toi en tes projets en ton entreprise en ton couple parce que un événement va faire que tout peut changer et ta vie peut complètement changer je te dis pas ça pour te brosser dans le sens du poids la ginette mais c'est vraiment c'est vraiment ce que je ressens je peux pas le dire autrement là on voit vraiment la stérilité on voit là que tu es mais aura des pâquerettes on voit que tu ne crois mais alors plus du tout côté au fond du fond on le voit là avec ces deux cartes là et pourtant il ya ce petit oiseau là qui amène quelque chose ça ça me fait penser à une cigogne qui amène un bébé tiens et à chaque fois on a le lisse on a un appui on a toujours ce petit message où ça peut être aussi la grâce qui nous parle de l'univers du monde invisible pour moi je sais pas c'est quoi ce carton mais c'est comme ça que je l'associe donc il ya la réussite la réussite et les honneurs donc je sais pas comment ça va se passer je ne sais pas qui va te faire cette fleur là je ne sais pas on a eu la chance et le hasard qui est ressortie aussi dans la semaine mais vraiment tous les jours se suivent pour cette semaine où ta situation se débloque d'un coup il n'y a même pas de demi mesure ta situation se débloque d'un coup bon et de l'autre côté ça engendre bien évidemment et pour les nouveaux arrivants là je suis désolé je me suis fait un tatouage jeudi et j'ai plein de crème voilà j'essaie que ça touche pas voilà bon pour la petite info si tu me vois faire ça par contre de l'autre côté ça va engendrer beaucoup de méchanceté beaucoup de profit beaucoup d'intérêt beaucoup de personnes comme j'ai l'habitude de dire qui vont vouloir venir manger le gâteau alors qu'ils n'ont pas participé à la recette tu vois donc fais attention par contre à pas te faire avoir parce que je pense que tu es une personne au grand coeur tu as bien galéré tu les vois dans les cartes on n'est pas sur des cartes légères quand même on est sur des cartes mourdes tu as bien galéré donc si tu veux en faire profiter t'en fais profiter c'est toi qui vois mais là pour le coup attention c'est vraiment des profiteurs qui seront autour de toi donc tu donnes à qui tu as envie de donner mais par contre tu n'obliges personne à te donner à ce que tu donnes c'est hyper important parce que là le serpent là tu vas en remuer plus d'un encore une fois tu vas en remuer plus d'un toi tu vas être à l'abri avec la carte de la paix tu vas être à l'abri et de l'autre côté certains vont vouloir profiter de son abri alors qu'ils ont participé à rien du tout donc fais attention c'est juste que je te dis fais attention par rapport à ça voilà j'espère que cette vidéo t'a plu et à parler je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos et je te fais d'énormes gros bisous ciao